Je vais vous résumer ce livre, Comment se soigner et guérir aujourd'hui, un livre du docteur Isor Lamoureux. Dans ce livre, on va aborder la diversité des médecines et de toutes les thérapies qui s'offrent à nous. Une diversité qui crée parfois la confusion. On va voir que chaque médecine appartient à un système de pensée que l'on appelle paradigme. Et à travers le prisme de chacune d'elles, le monde de la santé peut apparaître très différemment. Ce livre va nous proposer d'élargir notre point de vue en se questionnant ouvertement. Et on va être à la recherche de points de convergence de ces médecines. On va voir qu'ils sont assez nombreux. On va s'orienter vers tout ce qui va nous permettre de nous soigner de manière holistique. Et on en profite pour définir ce terme. L'holisme, c'est le fait de considérer des phénomènes particuliers comme faisant partie d'un tout. Un être ou un phénomène ne peut être connu que si l'on en considère dans sa totalité et non en détaillant ses parties. On regarde la table des matières. Donc première partie purement théorique. On va aborder la médecine conventionnelle, la naturopathie, l'homéopathie, les thérapies psychospirituelles, l'ostéopathie, la médecine chinoise. Dans la deuxième partie, on va pouvoir comparer ces différentes médecines en fonction de différents thèmes. Je montrerai l'exemple sur le rôle de la maladie et sur nos amis et microbes, que ce soit virus, bactéries ou parasites. Troisième partie, se soigner et guérir aujourd'hui. Là, c'est une approche de différentes manières, que ce soit sur la dimension spirituelle, tout le socle commun que l'on peut retrouver dans ces différentes médecines holistiques. Et dans la première partie, j'ai détaillé ici les sous-chapitres. C'est un livre de 349 pages, édition 2021. Elisore Lamoureux est médecin généraliste dans le sud de la France. Très vite, elle s'est intéressée aux approches complémentaires de la médecine académique en étudiant l'alimentation et la phytothérapie. Et c'est par l'homéopathie qu'elle a le plus approfondi, notamment avec l'approche uniciste, afin d'aller au plus près des causes des déséquilibres de santé. Et on va voir ensemble quelque chose de fondamental pour nous permettre d'évoluer en dehors des dogmes. Quels sont les points communs à toutes ces médecines ? On va donc voir différentes approches. Certaines sont des médecines à part entière, d'autres ne sont que des techniques. Une médecine, c'est un système indépendant composé d'une philosophie, d'une science, de recommandations d'hygiène et d'une thérapeutique visant à garantir ou à rétablir la santé. Et elle peut avoir recours à plusieurs techniques. Une technique, en revanche, ne constitue pas un système global et ne suffit pas à apporter la santé. Par exemple, on peut avoir la diététique, la musicothérapie, le magnétisme, etc. N'oublions pas que notre culture, notre histoire, nos croyances, l'état de notre science, notre façon de vivre, de consommer, déterminent un système de pensée dont dépend une médecine qui s'inscrit en lui avec cohérence. Ce système de pensée que l'on nomme paradigme. Et pour nous éclairer, nous pouvons réfléchir à ces sentences attribuées à Hippocrate. D'abord de ne pas nuire, ensuite prendre soin. Écouter toujours, soulager souvent, guérir parfois. La vie est brève, l'art médical est long, l'occasion fugitive, trompeuse, le jugement difficile. Il faut non seulement faire soi-même ce qui convient, mais encore faire que le malade, les assistants et les choses extérieures y concourent. Bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en question la supériorité de la médecine conventionnelle en termes d'efficacité dans la situation d'urgence. D'ailleurs, je vais un peu plus détailler la partie médecine conventionnelle pour que l'on se rappelle bien de tous ces aspects. On a parfois tendance à être assez réductionniste sur le sujet. Puis vient le chapitre « Avertissement » avec une phrase, je pense, assez intéressante, où on nous rappelle que nous vivons dans un référentiel occidental qui n'a rien d'absolument vrai, constant et immuable. On peut d'ailleurs regarder des ouvrages d'anthropologie médicale. L'objet de ce livre, c'est de nous faire comprendre l'aspect paradigmatique du monde de la santé et déguiser notre sens critique. Aucun spécialiste ne détient la vérité. Elle sera repoussée au siècle suivant, au paradigme suivant. Alors n'oublions pas, au niveau des auteurs, qu'ils sont multiples. C'est un ouvrage collectif qui a été écrit et supervisé par le docteur Isor Lamoureux. Nous voici au premier chapitre « Immersion théorique » dans chaque paradigme. Alors on commence par la médecine conventionnelle et en notion générale, on voit les grands principes. À travers cette médecine, on va avoir une approche intéressante de l'anatomie, de la physiologie, toutes les fonctions biologiques des organes, des différentes pathologies. Et cette science médicale est définie par l'état actuel des connaissances. Et ça, ça veut bien dire que ça dépend du paradigme régnant à une époque donnée. Et la base, ce sont les statistiques, dont les limites à traduire le réel sont à prendre en compte. Et sa démarche est plutôt allopathique, ce qui veut dire traiter une pathologie en utilisant une substance ou un acte de nature différente à celle de la maladie. Et on nous met déjà en garde, tout de suite, toute thérapie, même dite naturelle, que ce soit en naturo, acupuncture, homéopathie, peut être allopathique si elle n'est dirigée que vers un ou quelques organes séparément de la totalité. Mais on n'oubliera pas que cette médecine conventionnelle a pour racine la médecine grecque hypocratique, avec la théorie des humeurs. On considérait une force naturelle de guérison présente en chacun. Et tout traitement donné devrait favoriser cette force, aller dans le sens de la nature. À l'époque, les maladies étaient considérées comme générales. Et progressivement, on aura tendance à les réduire à un mécanisme particulier, à une atteinte locale. Cette transition est apparue au cours du XIXe siècle, du temps de Louis Pasteur. Là, on a changé de paradigme. Alors, quels sont les différents courants autour de cette médecine conventionnelle ? En fait, on a une très grande standardisation des prises en charge, avec l'OMAS, l'ANSM, etc. Globalement, nous n'avons pas de différents courants. Sur l'aspect énergie, qui est pourtant essentiel, aucun médicament ne vise à améliorer la production énergétique des cellules. Alors, comment définissons-nous la santé et la maladie ? On se rappelle la définition de la santé par l'OMS. C'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et cela ne constitue pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et la maladie est définie comme toute modification ou d'écart de cet état. C'est avec Pasteur qu'on a commencé à chercher l'agent responsable d'une maladie, et qu'on a commencé à considérer une maladie comme locale, et donc à agir en locale. Donc, dans notre système conventionnel, la maladie ne fait pas partie de la santé, elle s'y oppose. Maintenant, nous allons voir, selon ce système, quelles pourraient être les causes de la maladie. Mais le sujet de la causalité en médecine est à la fois scientifique et philosophique. Les causes peuvent avoir des conceptions variées. Mais historiquement, on voit deux origines des maladies. Une extérieure, avec une infestation ou une intoxication ou des carences. Ou une cause intérieure, avec un dérèglement de la physiologie par excès ou insuffisance d'activité d'un organe ou de cellules. Là, ce sera la variation de la norme. Mais après Pasteur, on est passé dans l'infectiologie, avec une tentative de faire coïncider un germe et sa maladie. On a commencé aussi à voir apparaître la génétique, qui a cherché à expliquer beaucoup de choses. Et tout est devenu local et linéaire. Une cause égale un effet, ou plusieurs facteurs égales un effet. Et si on ne trouve pas de cause, on dit « c'est idiopathique » et donc on ne peut rien faire. Et ici, on peut avoir un autre point de vue. Il peut y avoir confusion entre cause et conséquence. En donnant comme exemple, si on a un ulcère à l'estomac, est-ce que Helicobacter pylori en est la cause ? Certains disent que oui, puisqu'il régresse après l'antibiothérapie et donc c'était lui la cause. Eh bien non, il est présent chez tout le monde. Il joue peut-être un rôle dans les mécanismes, mais pas dans son éthiologie. Petite définition, l'éthiologie en médecine, c'est l'étude des causes et des facteurs d'une maladie. Après, on arrive aux théories psychosomatiques, cette idée selon laquelle le corps et l'esprit sont dépendants l'un de l'autre. Eh bien, durant les études de médecine, sont reconnus les troubles psychosomatiques, par exemple pour l'eczéma, psoriasis, infarctus du myocarde, l'asthme, etc. On apprend que le facteur stress peut être déclencheur de crise. Et aujourd'hui, il est reconnu que le nerf vague joue un rôle majeur dans les adaptations physiques au stress psychologique, aux pensées et aux émotions. Je vous renvoie vers mon livre sur le nerf vague. En ce qui concerne le terrain, on reconnaît qu'il peut être composé d'antécédents familiaux, de facteurs de risque comme le tabac, et d'antécédents personnels aussi, avec un terrain immunodéprimé par exemple. Alors en pratique maintenant, comment fonctionne cette médecine conventionnelle ? Nous avons la partie anamnèse et diagnostique. Le diagnostic, c'est donner un nom. C'est reconnaître une signification par rapport à une norme. Un diagnostic nécessite que la maladie ait déjà été décrite selon des symptômes ou des lésions. Et cela nécessite aussi des tests et des examens. Un diagnostic nécessite aussi un interrogatoire, à travers une anamnèse, qui va pouvoir amener un historique détaillé de la maladie. Dans cet interrogatoire, on aborde aussi le contexte psychosocial, les traitements en cours ou précédent, les vrais motifs de la consultation, les symptômes, etc. Et un diagnostic se termine par des conclusions. Quelle maladie ? Quelle cause ? Quel niveau de gravité ? Quels pourraient être les facteurs aggravants ? Et quels pronostics ? Maintenant, les traitements de la médecine conventionnelle. Ce sera des médicaments, une chirurgie ou d'autres techniques. Pour les fonctions en excès, on va mettre des médicaments antifonctions. Et pour des fonctions déficitaires, des molécules qui vont répondre à ce déficit. Une petite parenthèse sur les médicaments de synthèse par rapport à la phytothérapie. Beaucoup de médicaments imitent les principes actifs présents dans les végétaux et s'inspirent des médecines traditionnelles par les plantes. On arrive donc à un principe actif administré séparément du reste du végétal. Mais on n'aura pas le totum, on n'aura pas tous les principes de la plante. Et pourtant, on ne connaît pas les autres vertus de cette plante, qui pourraient par exemple limiter certains effets secondaires. Cela nécessiterait un travail plus profond pour identifier tous les principes actifs de la plante. Quel niveau de prévention voit-on en médecine conventionnelle ? La prévention va être composée de prévention individuelle, qui vise à réduire les facteurs personnels, de prévention collective à travers la vaccination, les assainissements, l'eau potable, etc. Et on peut avoir aussi une classification suivant une prévention primaire, agir sur les causes, en conseillant l'activité physique, des casques anti-bruits si on est exposé au bruit, ou encore une prévention secondaire, en traitant précocement pour réduire les risques de détérioration ou solutionner le problème. Et enfin, la prévention tertiaire pour éviter les complications à travers des médicaments le plus souvent. Au niveau hygiène, elle sera préventive en général avec le conseil de l'activité physique régulière, le brossage des dents par exemple, ou 5 portions de fruits et légumes par jour, etc. Et nous avons aussi des conseils d'hygiène préventive adaptée, avec par exemple, pas de sport après 18 heures si on a des problèmes de sommeil, diminuer le sel et le sucre si on a des problèmes cardio, etc. Au passage, on est sûrement allé trop loin dans l'hygiène des mains et des surfaces. On a réussi à déstabiliser l'environnement microbien qui nous est pourtant salvateur. Côté alimentation maintenant, cette médecine conventionnelle ne conseille pas grand chose en finale. On a déjà nos traditions culinaires avec nos 3 repas par jour à heure fixe. On est orienté sur les macronutriments avant tout, la surveillance des calories, le fameux adage sur le laitage pour le calcium, et en finale, on a des recommandations qui sont très variables au fil du temps et qui changent régulièrement. Mais hélas, on n'a pas de prise en compte de la différence de métabolisme de chacun, d'une la complexité des phénomènes biologiques. On souligne que les aliments caloriques ou raffinés et les associations de beaucoup d'aliments vont eux-mêmes demander de l'énergie pour être digérés, voire à puiser dans les réserves minérales. Et on souligne aussi que les régimes bas cholestérol, quand on a un excès constaté par les analyses sanguines, commencent à être très controversés actuellement dans le monde médical. Alors comment cette médecine conventionnelle prend soin ? Déjà, on souligne bien que soigner et guérir, ce sont deux temps, deux aspects différents de la démarche médicale. Un patient cherche avant tout à être pris en charge. La médecine se réclame du primum non serré et c'est difficilement applicable. Mais à savoir que ça s'invite dans des discussions de toutes les médecines. Soulager une souffrance nécessite souvent d'altérer l'état de santé à un autre niveau. Il y a un compromis à peser à ce niveau-là. Et un autre maxime moins souvent cité qui est Ensuite, soigner. Et soigner, c'est prendre en considération les besoins de la personne et lui apporter des solutions à adapter, visant à préserver sa santé. Et à défaut de guérir, on peut porter attention, écouter, soulager et prévenir. Maintenant, voilà la problématique et que remettre en cause tout le quotidien peut être trop violent. Parfois, il faut juste de l'écoute, de l'empathie, des conseils, du soutien, qu'il soit médicamenteux ou pas. Alors, qu'est-ce que guérir pour la médecine conventionnelle ? Eh bien, ça va être évalué objectivement par la disparition des critères définissant la maladie. Et hélas, peu de maladies chroniques sont considérées comme guérissables. Ici, on prend un exemple. Une otite guérie sous antibiotiques, même si elle est récidive, elle va être guérie à chaque fois. Sauf si l'otite devient séreuse, à ce moment-là, on va poser un diabolo et on va estimer être guérie. Mais si après, on déclenche des angines ou des asthmes, on considérera un nouvel état de maladie, mais pas l'évolution du mal initial. Et c'est là où on peut commencer à se poser des questions. Troisième partie, perspective d'efficacité. Alors, l'effet placebo, que dit-on en médecine conventionnelle ? On redéfinit le placebo, c'est un procédé thérapeutique qui n'a pas d'action thérapeutique propre, mais qui, par la participation des fonctions intellectuelles supérieures, induit une réponse curative dans le corps. Et méthodologiquement et statistiquement, donc scientifiquement, c'est facile à mettre en évidence, mais par contre, biologiquement, difficile à expliquer. C'est donc reconnu, mais non utilisé. C'est relativement tabou en médecine générale. D'ailleurs, on transfère ça souvent sur les médecines parallèles. Parce que oui, bien sûr, pour rester scientifique, la médecine doit se garder d'utiliser des phénomènes non explicables. Alors, quels sont les rôles du patient ? On souligne que pour être actif dans sa prise en charge, il faut un minimum de savoir à acquérir. Les conseils ici seraient de connaître le nom de sa maladie, avoir une liste de tous ses antécédents datés. Donc cela impose de noter. Et ça renvoie à des conseils souvent cités. C'est qu'en notant qu'on va pouvoir avoir une vue à postériori sur notre historique. Dans les conseils, on trouve aussi connaître l'objectif de son traitement et ses précautions d'emploi. Cela veut dire lire les notices, être curieux de son anatomie, des réactions de son corps et de ses sensations. Connaître aussi les mesures minimales d'hygiène pour entretenir son corps. Mais aussi savoir exprimer ses doutes, poser des questions, exprimer ses désirs et ses souhaits. Savoir aussi demander un deuxième avis librement. Et enfin, savoir que les études scientifiques, même publiées dans les grandes revues, doivent se soumettre à l'esprit critique et que leur validité doit être nuancée. Un point sur les recommandations médicales. Elles changent au fil des ans et parfois du tout au tout. On est donc aussi en droit de s'interroger sur les intérêts des industries du MEDOC. Quelques remarques sur les articles scientifiques. Ce n'est pas parce que l'échantillon est grand que les résultats sont plus valables. Et attention, corrélation n'est pas causalité. Et il y a aussi un biais de publication, car en effet une étude ne sera publiée que s'il y a suffisamment d'argent recueilli et que si les résultats vont dans le sens de la science et des intérêts des industries de la santé. Et c'est vrai aussi pour les études sur les produits et les techniques complémentaires au naturel. Alors quand ça ne marche pas pour moi, qu'est-ce que l'on peut dire ? Il peut y avoir une perturbation possible par l'effet nocebo ou présence de bénéfices secondaires à la maladie. Par exemple, les avantages financiers, sociaux, professionnels ou relationnels à avoir certaines maladies. Donc on rappelle l'effet nocebo, c'est si consciemment ou non, on n'accorde pas le potentiel de guérison à la proposition thérapeutique. Alors peut-on associer d'autres médecines à la médecine conventionnelle ? On rappelle toute la puissance de cette médecine conventionnelle à travers le diagnostic et les solutions pour les urgences. Mais on pourrait associer d'autres médecines. Par exemple en réanimation, l'acupuncture ou l'homéopathie. Idem en chirurgie, en soins palliatifs, plein de choses pourraient être aussi additionnées en accord avec le médecin. En chronique aussi, mais là le paradigme conventionnel est en complète opposition. Il est naturellement incompatible à un traitement qui s'oppose à d'apporter un traitement qui stimule l'effort d'auto-guérison. Alors quelles sont les critiques et les limites de la médecine conventionnelle ? On rappelle que notre culture actuelle va vers la consommation, l'argent et la vitesse. On pense que les virus attaquent, que l'on chope des maladies et que beaucoup de problèmes sont génétiques. Notre paradigme actuel est peut-être cohérent et pertinent pour notre pays et notre siècle, mais potentiellement faux et insensé auprès d'autres sociétés ou dans une époque future. Je ne vais pas relire cette phrase, mais ça fait partie des plus importantes à mon sens pour décrire cette médecine conventionnelle. Et on nous dit aussi que la science se contredit elle-même au fil des siècles et en médecine, le savoir médical a une durée inférieure à la décennie. Alors, conclusion sur cette médecine conventionnelle, eh bien, elle est très puissante pour faire disparaître rapidement des symptômes ou les paramètres considérés comme anormaux. Elle est structurée pour le cas général et demande éventuellement à être adaptée individuellement. Notre médecine académique est adaptée à la société et à la culture française. Elle a très à lutter contre les maladies et à les comprendre d'un point de vue biologique. Elle s'appuie sur une science en évolution permanente dont les fondements sont la recherche en laboratoire et les études statistiques dans la population générale. Il s'agit d'une allothérapie dont la conception holistique réside essentiellement dans la prise en compte des facteurs psychologiques et sociaux de santé. Elle est respectueuse par éthique et ouverte à toutes les personnes, y compris celles qui ne sont pas disposées à s'investir dans leur santé. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on se retrouve après avec autant de difficultés pour ces personnes habituées à ne pas s'investir dans leur santé quand ils vont faire un tour dans les autres médecines qu'on va aborder par la suite. Et on passe maintenant à la naturopathie avec, en notion générale, les grands principes. Eh bien, la naturopathie, c'est prendre le chemin de la nature. Mais qu'est-ce qui est naturel ? Voilà une des questions très importantes. On va essayer souvent de retrouver un principe d'équilibre qu'on appelle l'homéostasie en favorisant les fonctions d'autorégulation du corps. On cite encore Hippocrate avec VIX, MECATRIX, NATURAE. On intervient le moins possible par des moyens extérieurs et si on doit y avoir recours, on utilise des thérapeutiques les moins transformées possibles. L'autre principe va être l'hygiène vitale. À travers l'hygiénisme et le vitalisme, les deux principes au courant de la naturopathie. Un exemple, mâcher une feuille ou l'infuser est différent que prendre son huile essentielle. Voilà un premier élément pour répondre à la question de qu'est-ce qui est naturel. On peut commencer à y réfléchir. Donc l'hygiénisme, c'est quoi ? C'est la naturopathie la plus stricte. On s'interdit toute intervention, même naturelle. Et le vitalisme, elle s'appuie sur la science de l'humorisme et s'applique grâce à une technique, le naturisme. C'est le respect de la vie pour se maintenir en santé. Donc en naturopathie, on va parler d'aliments non adaptés à notre physiologie, que l'on va dire antispécifique, et qui pourra engendrer des encrassements. Et ces encrassements vont provoquer des tentatives d'expulsion par le corps, ce qui va donner des symptômes. On catégorise deux types de déchets, endogènes à travers les toxines, des sources de stress, etc. ou exogènes à travers tous les produits toxiques. Et tout ça provoquera des congestions, des niveaux d'acidité dans le corps trop élevé, des carences, etc. Et on note bien que les toxines s'accumulent dans différents organes, et souvent ce sera les organes les plus sollicités physiquement, émotionnellement, ou symboliquement. Et le but ultime de la naturopathie, c'est de restaurer l'énergie vitale. Voilà pour les notions générales. Maintenant, les différents courants, en fait il y en a plein. C'est vrai que la naturopathie est très hétérogène. Si on recite Pierre-Valentin Marchessault, c'était plutôt du vitalisme, avec la recherche des causes des maladies. Et si la maladie est avancée, on peut s'autoriser de l'interventionnisme. Et au passage, les compléments alimentaires peuvent être administrés soit de façon allopathique, soit pour renforcer les forces d'autoguerrison. Ici, les auteurs nous redonnent leur avis. Certains naturopathes restent sur une version symptomatique de la maladie. C'est une pratique courante en France, et ça n'entre pas dans le cadre de la naturopathie présentée ici. Et au passage, ça n'entre pas non plus dans ma manière de pratiquer la naturopathie en tant que thérapeute. Alors, qu'est-ce que l'énergie en naturopathie ? Est-ce à travers un carburant ? Des solutions pour booster l'éveil ? Est-ce vibratoire ? À travers l'énergie vitale. En fait, tout est énergie, et l'énergie est un tout. Tout est vibratoire, et cette vibration détermine le taux énergétique de chaque individu. Si on est en défaut d'énergie, on est en fonctionnement sous-vital, et on va chercher à remonter ce niveau à travers des repos divers, mais aussi à travers la qualité des aliments, de l'habitat, de l'environnement psychique, etc. On n'oubliera pas que le niveau vibratoire des aliments est très important. On fera attention aux élevages industriels, mais aussi à la détérioration à travers les micro-ondes, etc. On n'oubliera pas que l'énergie se trouve aussi dans la nature. Alors, comment on définit la santé et la maladie en nature ? Eh bien, on dit que si nécessaire, le corps déclenche des symptômes d'élimination. Qu'un esprit en bonne santé a des capacités de changement, d'adaptation, de résilience. Que l'hygiène du corps physique, émotionnelle et mentale améliore naturellement la santé spirituelle. On y reviendra en dernière partie sur ces aspects spirituels. Et la maladie, stricto sensus, c'est le quatrième stade d'infection. Sachant que le premier considère une alarme à travers une fatigue, une perte de joie. Le deuxième stade serait plutôt une crise aiguë de dédoxination. Le troisième nous fera arriver à un état de crise chronique avec des émonctoires non naturels stimulés, par exemple, des synovies d'articulation qui vont donner des arthritis chroniques. Donc, le dernier stade, la maladie, c'est une élimination centripète orientée vers le centre d'un individu où on n'arrivera plus à extérioriser et à évacuer, qui pourra donner sida, cancer, etc. Et là, c'est la maladie proprement dite. Donc, en naturopathie, une maladie, c'est un encrassement, mais qui est forcément global et non local. Même si on risque d'avoir un gros symptôme local qui va faire qu'on va porter cette attention ici. Alors, comment abordons-nous les causes en naturopathie ? Eh bien, on est toujours sur la recherche de la cause, de la cause, de la cause. La constitution et le patrimoine génétique va aussi être pris en compte. C'est ce qu'on va appeler le terrain. Mais la cause est souvent personnelle et on va renvoyer à l'hygiène de vie. Côté psychosomatique, que dit-on en natureau ? Eh bien, le niveau émotionnel ou mental peut se décharger sur le corps. Donc, oui, on a bien une relation esprit vers le corps. Côté terrain, il est défini selon l'héritage génétique, le niveau d'énergie vitale à l'instant T et les tempéraments. Deuxième partie, en pratique. Côté anamnèse et diagnostique, le diagnostic ne concerne pas la naturopathie. Les préoccupations restent autour des émonctoires, dont la lymphe. Côté examen, en natureau, on peut regarder le visage, questionner les émonctoires, voir les cernes, les poches sous les yeux, questionner autour de l'appétit, de la digestion, de la partie veille-sommeil, des douleurs, de l'impact des saisons, de la lune, etc. Au niveau traitement, on a un programme d'hygiène vitale en trois cures, détox, revitalisation, puis stabilisation. On va donc chercher à recharger l'énergie vitale, à se relaxer et à favoriser la circulation de l'énergie vitale. Les techniques majeures en natureau sont l'alimentation, tout ce qui tourne autour de la psychologie, le repos, les exercices physiques, l'hydrologie. Et les techniques mineures, la phytothérapie, à adapter au terrain et on évitera tout ce qui est contre, les techniques de chaud et de froid, l'argile, l'hydrothérapie du côlon, le massage, le drainage, le magnétisme, la réflexologie. Et on souligne bien que ce n'est pas parce que les procédés sont issus de la nature qu'ils sont dénués d'effets indésirables. Alors côté prévention, la naturopathie est avant tout préventive à travers le jeûne, entre autres par exemple, que l'on conseille de pratiquer de temps en temps, voire d'aller faire un tour vers le jeûne intermittent. On va avoir une recherche de bien-être et de joie et on va être invité à ne pas suivre une ordonnance mais à vivre une approche de l'existence au fond de soi. Alors quels sont les principes d'hygiène ? On aura une recherche d'hygiène alimentaire mais aussi nerveuse, physique et de nos émonctoires. Alors voilà l'avis aussi des auteurs. Hygiène et thérapie se confondent et en font donc une médecine telle que définie. La naturopathie est une médecine d'autonomie, de liberté, d'implication et sans dogmatisme. Mais en parallèle, on va conseiller aussi des doses de stress physique dans le but de maintenir une force vitale réactive et d'entraîner ses capacités d'adaptation, principe qu'on va appeler hormèse. Des petits stress adaptés et des périodes de récupération vont pouvoir nous permettre de nous adapter et de nous renforcer. Côté alimentation en naturopathie, eh bien en fait, ça va être individualisé selon notre terrain, le terrain de chacun. Il y a bien sûr des principes de base avec une alimentation végétale en principale et des produits animaux non exclus mais dont on veillera les provenances. Une alimentation aussi qui devra être variée, bio, volontiers crue et on notera que la discipline est primordiale mais que l'on devra rester toujours adaptable c'est-à-dire être capable de manger aussi n'importe quoi, je dirais, par rapport à ce cadre en fonction des conditions sociales, etc. et toujours dans la joie et la bonne humeur pour que tout se passe bien au niveau de notre intégration physiologique. Donc cette alimentation devra respecter notre physiologie, nous aider à rétablir l'équilibre acido-basique et se conformer à la nature. Et au passage, comment manger moins ? Eh bien en augmentant la vitalité des aliments. C'est une des solutions. Alors manger cru peut poser question c'est si l'organisme va bien, s'il est doté d'une bonne force vitale et d'une flore intestinale équilibrée. On souligne que dans une démarche de guérison, les changements alimentaires peuvent durer des dizaines d'années. Donc une évolution mesurée, lente et là encore on peut aussi noter. Et le cru, ce sera une source de vitamines augmentées, de micronutriments et de satiété aussi. Et donc on va bien noter que les prescriptions peuvent différer du tout au tout, qu'il n'y a pas de règle générale. Donc au passage, tous ces conseils qui disent faites ci, faites ça ou alors j'ai tout solutionné avec tel type de régime ou telle alimentation, eh bien ce n'est valable que pour la personne qui le dit. Alors comment définissons le fait de prendre soin en naturopathie ? Eh bien un naturopathe avant tout c'est un éducateur de santé. C'est quelqu'un qui va pouvoir orienter, proposer des chemins. Et qu'est-ce que guérir en naturopathie ? La naturopathie va rester holistique, elle va chercher à guérir le corps physique, mental, émotionnel et viser aussi à la reconnexion spirituelle. Et la question qu'on peut se poser est-on jamais guéri ? On soulignera aussi que la guérison passe par des phases d'aggravation à travers des nettoyages tissulaires par exemple. Et au passage, ceci est le signe d'une bonne force vitale. Et on se méfiera si on n'est jamais malade. Troisième partie, perspective d'efficacité. Effet placebo. On peut avoir effectivement un effet placebo si le contact avec le thérapeute plaît à la personne. Si on a croyance dans l'outil, mais aussi en son pouvoir individuel. Par exemple, j'ai changé moi-même de régime, j'ai fait tel et tel effort pour avoir un effet très positif sur la personne. Sur la partie thérapeute et automédication, la santé, ça s'apprend, l'expérimentation est maîtresse et on dit que le partenariat avec un naturopathe semble primordial. Quel est le rôle du patient à naturo ? C'est la médecine où le patient est le plus acteur et c'est là où parfois le bas blesse parce qu'effectivement cela peut être un peu déstabilisant et on peut se dire que cela fait beaucoup à faire. D'où le conseil d'y aller doucement. Mais c'est aussi la médecine la plus autonomisante et l'autonomie est une condition de réussite pour une santé au long terme. Le thérapeute reste un coach qui apprend à la personne à se connaître sur tous les plans pour se reconnecter à sa vérité propre. Et cette vérité pourra changer au cours du temps et on dit même que c'est inévitable. Alors, quand ça ne marche pas pour moi, ça peut effectivement ne pas fonctionner si un régime hypotoxype est appliqué seul, sans hygiène de vie globale, sans intégration des états émotionnels et mentaux. Alors, il est possible que les effets soient imperceptibles, superficiels ou peu durables. Ou encore, si une méthode n'apporte pas de résultat. Elle n'est peut-être pas adaptée ou elle a peut-être été imposée sans qu'elle ne résonne comme pertinente pour le patient. Mais on notera bien qu'il y a toujours des améliorations dans différents domaines. Ça pourrait être une digestion améliorée, une meilleure élimination, un meilleur sommeil, quelques douleurs qui vont s'atténuer, une meilleure vitalité ou un meilleur moral, etc. La clé est d'apprendre à s'écouter, à poser des jalons de nos expérimentations pour ne pas aller trop loin et que cela devienne délétère. Savoir aussi renoncer, changer d'avis, revenir en arrière, varier, se tromper, etc. Alors peut-on l'associer à d'autres médecines ? Oui, par exemple, tout ce qui est micronutrition, les compléments alimentaires, l'hydrotomie au plasma de Quinton, etc. Quelles sont les critiques et les limites de la naturo ? Si on sort du cas de la naturopathie orthodoxe vitaliste, on peut rencontrer de nombreux écueils. Déjà, le titre de naturopathe n'apporte pas de garantie. Un naturopathe peut proposer des compléments à tout va, sans réforme. Il peut aussi proposer des produits qui vont s'apparenter à de l'allopathie verte. Et donc attention à ne pas rentrer dans de nouveaux dogmes avec des cadres qui seraient trop stricts. Il faut savoir s'autoriser des écarts. Et dans les limitations, hélas, beaucoup de patients sont des personnes arrivées dans une impasse avec la médecine conventionnelle et vont se tourner vers la naturopathie. Donc en conclusion, la naturopathie est une médecine avant tout hygiéniste, préventive, fondée sur une philosophie dont découlent un savoir et une méthode. Elles consistent à retrouver un art de vivre conformément aux lois de la nature. L'hygiène mise en œuvre est une réforme comportementale globale, respectueuse de l'expérimentation individuelle. Ainsi, l'être humain développe une force grandissante qui favorise les capacités naturelles d'autoguerison, basée sur l'épuration des liquides humoraux par le biais des organes éliminatoires, nos fameux émonctoires. C'est principalement une holothérapie qui s'adresse au corps, aux émotions, au mental et à la spiritualité. Nous arrivons maintenant à l'homéopathie avec les notions générales. Là ici, on va être sur un principe de soigner par les semblables. En conclusion, pour l'homéopathie, on souligne encore l'individualisation. L'homéopathie reconnaît la disharmonie disharmonie de la force vitale comme un tout dynamique et lui apporte une énergie favorisant l'autoguerison au rythme des strates énergétiques constituées au cours de la vie selon un continuum, une totalité spatio-temporelle. Elle est holistique par essence, ne séparant aucun composant de l'individu. Le jugement moral est absent car tous tes symptômes et toutes tes informations signifiantes utiles à la guérison. Elle est d'emblée individualisée et s'appuie sur les lois inexplicables qui surpassent ses propres théories élaborées au fil des décennies. Sa science est traditionnellement expérimentale, observationnelle et fondée sur la reproductibilité. Aujourd'hui, elle s'appuie sur les recherches dont la méthodologie utilise les nouveaux paradigmes de la physique. Passons maintenant aux thérapies psychospirituelles. La thérapie par la spiritualité consiste en l'accueil sans jugement du langage de notre être. Vécu, émotion, symptôme, information intuitive, expérience transcendante aussi. En fait, il s'agit de laisser s'exprimer, de conscientiser, d'accepter, de libérer. Elle élargit la conscience de l'individu en lui faisant connaître d'autres dimensions de lui-même et du réel. L'harmonie de l'être ainsi obtenu engage à une réconciliation entre passé, présent et futur, entre conscient et inconscient, entre soi et sa vie, entre soi et le monde et permet d'envisager d'autres possibles. Cette réconciliation est vectrice de changements dans le corps ou dans l'histoire de vie qui sont précurseurs de la guérison. Cette mise en cohérence interne et externe permet à l'individu de s'accomplir avec plus de spontanéité, d'authenticité, de liberté, de créativité et de discernement. L'ostéopathie, exercée dans sa dimension biodynamique, énergétique, est une médecine perceptive où le thérapeute, en état de réceptivité et de non-jugement, qui va garder toute sa neutralité, va pouvoir redonner de la mobilité aux structures de l'organisme et permettre à la vitalité et aux forces d'autoguerrison du patient de s'exprimer à nouveau. Elle conçoit le corps comme un tout capable de se régénérer et connecter à des forces universelles qui participent à son harmonie globale. Bien qu'elle puisse être pratiquée de manière structurelle et protocolaire, elle n'est pas exempte de considérations philosophiques et spirituelles. Elle implique le patient dans une démarche de soin responsabilisante en lui proposant, au-delà d'un consentement intérieur à la guérison, de cheminer dans le soin avec ouverture en permettant à la volonté subconsciente du corps de s'exprimer plutôt qu'une volonté mentale d'agir et d'obtenir un résultat précis dans un délai déterminé. Elle le responsabilise aussi dans des choix d'hygiène de vie et ses choix thérapeutiques en rappelant leur importance et leur retentissement sur tous les composants de l'organisme. Puis nous passons à la médecine chinoise dont les conclusions sont celles-ci. La médecine traditionnelle chinoise est issue d'un paradigme spirituel et de l'observation de l'homme et de la nature qu'elle intègre dans une vision symbolique totalisante du monde. Les lois de la nature, notamment les cinq mouvements et l'état yi-yang, s'appliquent pour le cosmos comme à l'échelle microscopique. Elle s'appuie sur la globalité corps-esprit, le lien entre l'individu et son environnement et la place de l'humain dans l'univers suivant les principes du Tao. Il s'agit d'une pratique holistique dont chaque méthode sera orientée individuellement pour établir l'équilibre interne et s'adapter aux énergies externes. Malgré un usage allopathique de la pharmacopée, on la classera plutôt parmi les holothérapies du fait de son approche causale et de ses techniques visant à renforcer les énergies originelles garantent de l'auto-guérison et de la longévité. Deuxième chapitre, différentes approches de santé, différentes visions du monde. C'est là où je vais prendre deux exemples avec le premier, le rôle de la maladie. Alors, en médecine conventionnelle, on n'attribue pas de rôle positif à la maladie. Elle est vécue comme un événement indésirable qui perturbe la vie quotidienne, qui désorganise la vie familiale et professionnelle, qui coûte cher à la société, etc. Toutefois, parfois, on admet un rôle constructif de certains troubles de santé qui vont inviter la personne à revoir son hygiène de vie et à se soucier de prévention. Il est aussi populairement admis que des petites maladies aiguës fabriquent l'immunité, surtout chez les enfants. Par ailleurs, l'anthropologie décrit les bénéfices secondaires à la maladie, plus ou moins inconscients, et qui peuvent concerner tous les états de santé. La médecine a donc conscience que la maladie joue un rôle profond dans l'équilibre psychosocial de chacun, et ça est valable pour toutes les médecines, bien sûr. Alors, en naturopathie, quel est le rôle de la maladie ? En fait, le corps va tenter d'éliminer des toxines, et les symptômes qui vont être créés vont être appelés maladies. Ces symptômes peuvent être chroniques, avec des écoulements permanents, des eczémas, etc., dans ce cas, l'élimination est inefficace et intarissable, mais on aura aussi des symptômes aigus, infections aérées, les fièvres, etc. Ces symptômes sont déclenchés par la force vitale et jugés bénéfiques, et la maladie peut être aussi un moyen d'adaptation du corps au changement d'environnement. On dira aussi qu'elle signe un désaccord entre notre mode de vie et notre personne, ou entre notre mode de vie et la nature. Chaque événement est donc une occasion d'apprendre à se connaître, de comprendre sa physiologie, et d'adapter son hygiène et de changer. Il y a une forte dimension de développement personnel dans les significations de la maladie. Côté homéopathie, en homéopathie orthodoxe, il n'est pas attribué de rôle à la maladie. Elle est, simplement, la vocation de l'homéopathie et de guérir. Côté approche psychospirituelle, l'adage en apparence paradoxale souvent développé est « la maladie cherche à me guérir ». Le corps manifeste nos conflits et nos limites intérieures. Ainsi faut-il accueillir les maladies, voire les remercier pour ce qu'elles nous enseignent de nous, nous indiquant ce que l'on doit comprendre pour vivre en meilleur accord avec soi et les autres. Chaque crise est l'occasion d'un changement. Les crises et les phases d'équilibre s'alternent comme un cycle naturel. D'un point de vue ostéopathique, maintenant, il s'agit plutôt de reconnaître un rôle symptôme comme témoin alertant d'un dysfonctionnement, d'une incapacité du corps dans toutes ses dimensions physiques, psychiques, biologiques et spirituelles à s'adapter aux conditions extérieures et intérieures rencontrées. Pour la médecine chinoise, la maladie est toujours symptôme d'un déséquilibre, soit interne, soit vis-à-vis du monde extérieur. Si d'un point de vue purement clinique elle ne présente que des inconvénients, elle peut toutefois devenir facteur d'élévation personnelle dès lors qu'au lieu de simplement se demander comment se débarrasser d'elle, elle pousse à se demander pourquoi elle est apparue. C'est pourquoi le médecin devrait toujours essayer de comprendre et de partager avant d'agir. Deuxième exemple, nos amis les microbes, à savoir virus, bactéries et parasites. En médecine conventionnelle, les microbes sont majoritairement considérés comme les causes extérieures et premières de maladies infectieuses que l'on combattra par un anti-infectieux. Cependant, l'importance de la santé du système immunitaire pour résister à ces maladies, le concept de porteur sain et la découverte du microbiote intestinal ont tendance à transformer le statut du monde microbien. Une pensée complexe tend à s'élaborer. Pour la naturopathie, le microbe est certes le mécanisme par lequel les symptômes se manifestent, mais le terrain est la cause première de la maladie. Un contemporain de Pasteur, Pudolf Virkhoff, disait que ce ne sont pas les microbes qui sont responsables de la maladie, mais les tissus malades qui favorisent le développement des microbes. Par analogie, on visualise que ce sont les eaux stagnantes qui attirent les moustiques et non l'inverse. L'infection peut participer à une crise de détoxination, c'est le cas des gastroenterites après les fêtes, des fièvres, etc. En fait, le microbe est un effecteur, un témoin des maladies ou des faiblesses que l'on a déjà en nous. Dans beaucoup de situations, la naturopathie dispose d'un arsenal thérapeutique susceptible d'accompagner les maladies infectieuses et d'éviter leur forme grave. Seulement, ces recommandations ne sont pas applicables pour tous et dans toutes les situations. L'avis d'un médecin reste nécessaire. Pour l'homéopathie, on n'a pas besoin de connaître le nom du microbe lié à un mal, car le remède est choisi pour la personne malade selon sa façon particulière de manifester les symptômes. En soignant les personnes, on guérit la maladie. Le terrain prime sur l'agent pathogène. Par ailleurs, on dit que la susceptibilité aux agents infectieux dépend du niveau de santé. Côté approche psychospirituelle, la guérison par la spiritualité implique bien sûr de considérer son terrain physique, mental, émotionnel et spirituel comme le fondement de toute maladie, y compris infectieuse. Il n'y a pas de cause extérieure qui ne soit en résonance avec une cause intérieure. On va essayer de mettre en résonance des sens avec des microbes, des états divers et variés. On nous dit bien qu'il faut se méfier des théories générales et s'assurer que sa propre vérité s'y accorde. En médecine chinoise, il existe deux types bien distincts de micro-organismes générateurs de maladies. On va avoir ceux véhiculés par des climats spécifiques, que ce soit des virus, des bactéries et des parasites. On va avoir des maladies associées à la chaleur-humidité comme les rhinites, les allergies, souvent associées au vent ou encore ceux issus de combinaisons vent et de froid évoluant en chaleur comme la grippe. Ce sont alors les climats que les traitements visent à chasser du corps et le deuxième type va être tous les micro-organismes qui sont de nature épidémique et qui pourront se propager en nappe de personne à personne. D'une manière générale, qu'il s'agisse de maladies dites externes ou internes, la médecine chinoise prend le parti du terrain plutôt que celui du microbe. Voilà, il y a comme ça une vingtaine d'exemples où on va comparer ce qui se passe en cas de prise de poids, de la prise de compléments alimentaires, etc., en comparant les différentes médecines que l'on peut aborder dans cet ouvrage. Et nous voici à la troisième partie, cette synthèse où on va établir les liens entre les paradigmes. On va mettre en évidence les dominateurs communs. Et dans cette troisième partie, nous allons interroger le caractère holistique d'une prise en charge avec chacune de ces médecines. Premier thème, une dimension spirituelle dans chaque médecine. Là, on se pose des questions. L'acte de se soigner ou de guérir relève-t-il de la spiritualité ? Quel lien peut-on faire avec le développement personnel ? Les gens nous disent que c'est à nous d'y répondre. Les médecines holistiques estiment que les maladies sont des efforts que génère le corps pour conserver un équilibre. Adapter le corps à une nouvelle situation personnelle ou environnementale, éviter une affection encore plus préjudiciale, etc. Elle porte donc le message de quelque chose en nous qui tente d'opérer un changement, de se libérer. Ainsi, la santé est une des pistes idéales pour nous aiguiller dans cette recherche de justesse de vivre afin d'augmenter la joie en nous et de procurer de la joie aux autres. On peut dire que tout est thérapeutique et que toute réalisation est spirituelle dès lors qu'il y a de l'empathie, de l'écoute active, un échange d'amour humain, une démonstration de joie. On peut vivre sa spiritualité au travers de sa famille, d'un engagement social, de son travail ou de sa passion. Ceci étant dit, en médecine conventionnelle, ce sera l'occasion de prendre conscience de son anatomie, de ses sensations et de la beauté de la physiologie humaine. On va offrir un moyen de négliger une affection bénigne aussi. Cette médecine conventionnelle conviendra aux personnes qui n'ont pas besoin du domaine de la santé, pour vivre en conscience et en spiritualité. En naturopathie, on invite à prendre conscience de sa place dans les cycles de la nature et de son rôle de gardien de la vie. L'élévation spirituelle se produit précisément en renuant avec la nature et avec sa nature. Par l'assainissement du corps, l'espace spirituel s'assainit et les capacités d'amour inconditionnels de la vie et des autres s'ouvrent et s'intensifient. Et aux origines de Pierre-Valentin Marchessault, il y avait des questions fondamentales d'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Pour lui, le naturopathe, c'était un indicateur de santé, un éveilleur spirituel. En homéopathie, il y a peu de démarches spirituelles en dehors de la propre spiritualité intime de l'homéopathe. En thérapie psychospirituelle, bien sûr, le lien entre spiritualité et santé est le plus évident. En ostéopathie, on est bien sur une médecine sacrée car elle suit les lois de la nature telles qu'écrites par son créateur. La compréhension du vivant depuis l'entité créatrice originelle dans l'infiniment grand à la vitalité des cellules qui nous composent. En médecine chinoise, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Le corps, c'est le support d'informations et de messages ou liens avec les énergies terrestres. Et on va veiller à sa spiritualité en passant nécessairement par des pratiques d'ancrage et par une attention à la dimension matérielle de l'être. Partie suivante, on va décrire l'allothérapie, l'homéothérapie et l'holothérapie. Dans chaque médecine, il y a une dimension allopathique ou homéopathique thérapeutique. En naturopathie, on se comporte en allopathie si on utilise de la phytothérapie ou des compléments alimentaires par exemple. En homéopathie, on peut faire de l'allohoméopathie en prescrivant quelque chose qui va viser quelques symptômes sans prendre en considération le tout. En thérapie psychospirituelle, on peut avoir une démarche allopathique en voulant remplacer des pensées jugées négatives par des pensées positives. Idem, en faisant des psychothérapies destinées à réparer un fait ou une caractéristique que l'on juge néfaste. En ostéopathie, on peut avoir un comportement allopathique avec une approche purement mécanique où l'on ne manipulerait qu'une partie du corps. Maintenant, on dit bien qu'une approche allothérapique est louable pour soulager une infection aiguë pour nous permettre de respecter des impératifs du quotidien. Une fois de plus, pas de jugement dans tout ça. Maintenant, il est important de bien noter que les techniques allopathiques masquent les symptômes en les supprimant. Et à ce moment, il sera important de ne pas oublier de les mentionner dans une anamnèse car ils sont considérés comme non guéris, toujours inscrits dans la force vitale et ils risquent de ressortir dans des processus de guérison future. On redéfinit bien l'homéothérapie toutes les médecines qui soignent par les semblables. On accompagne, on encourage la force vitale en leur apportant une énergie favorable à la maladie, en stimulant les mécanismes d'autoguérison. Le jaune en est une forme par exemple. Et l'holothérapie qui est cette façon holistique de soigner où l'on s'occupe de chaque corps ou dimension de l'être par différentes méthodes que l'on retrouve dans certaines psychothérapies spirituelles ou la nature ou encore. La médecine officielle peut l'être si elle s'adapte à la réalité bio-psycho-sociale du patient et reste à l'écoute de ses aspirations fondamentales. Alors, partie suivante, quels sont les socles communs des médecines holistiques ? Car on a bien vu tous les points de convergence. L'alimentation reste un pilier. Les préconisations en général vont être des aliments sains en lien avec la nature à prendre dans un bon état d'esprit en quantité mesurée et on devra rester flexible car quand on est en bonne santé on reste adaptable. Côté énergie aussi, on a bien vu les points de convergence tout ce qui met en mouvement la circulation des humeurs de l'influx nerveux les libérations émotionnelles les changements de vie etc. Au niveau des soins encore, les points de convergence sont libérer la force vitale limiter les freins et les entraves et bien sûr intervenir le moins possible et dans les points communs on retrouve aussi l'amélioration conjointe de tous les corps physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Côté soignant et soigné, l'expérience individuelle prévaut sur les théories générales. Chaque cas est différent et les traitements sont obligatoirement individualisés. La connaissance de soi doit être profonde et intime et ce sera un moyen pour les diagnostics et le soin et une fin de la thérapie. Ces médecines invitent à la responsabilisation. Le savoir et le pouvoir sont équitablement partagés entre soignants et soignés. Alors comment choisir sa thérapie pour aller vers une santé intégrative ? Eh bien l'individualisation c'est le seul recours à travers des recherches constantes et sans fin. Donc les possibilités de thérapie sont multiples et bien c'est tant mieux. Chaque paradigme a sa cohérence. Donc comment choisir ? Eh bien on va se laisser guider par son tempérament, ses croyances, ses besoins de rationalité ou de symbolique, ses besoins d'autonomie ou d'interaction avec un thérapeute, ses besoins de contact physique ou de porter attention à ses symptômes, ses affinités avec l'approche proposée et sa nécessité pragmatique du moment. Et on insiste bien pour dire que normalement pour le soignant rien n'est clivé ni dogmatique que tout soignant peut orienter vers d'autres techniques. Alors qu'est-ce qu'adopter une démarche intégrative ? On nous dit de ne pas confondre nomadisme thérapeutique et collaboration interdisciplinaire. Ne pas faire preuve d'éclectisme ou dit autrement ne pas multiplier et mélanger des méthodes sans les approfondir. Ce qui nous ferait louper leur essence profonde et perdre toute logique dans le soin. La médecine intégrative c'est la collaboration en bonne intelligence entre différentes méthodes en n'oubliant pas qu'il faudra laisser du temps entre les changements. Il n'y a de vérité qu'intérieure et évolutive. Après on souligne qu'il faudra persévérer et que se faire accompagner permet de faciliter la tâche et les consultations répétées permettront de mettre le doigt sur les résistances à des bénéfices secondaires. Si l'on change de thérapeute aucun ne pourra nous accompagner pour dénouer ces résistances. On aura des échecs ou des résultats mitigés quelle que soit la méthode. Alors maintenant quels sont les déterminants de la qualité d'une démarche thérapeutique ? On y voit trois paramètres le thérapeute le patient et la relation patient-thérapeute. Du côté thérapeute il serait bien d'avoir un praticien empathique ayant trouvé sa neutralité et ayant l'intention profonde d'entrer en interaction et en coopération pour soigner et aider à améliorer la santé du consultant. Ce n'est pas un sauveur il est chercheur et non porteur de savoir il a une vision holistique il saura utiliser l'outil qui convient même si parfois il sera allopathique il devra savoir passer la main mais il est aussi conscient de son propre chemin de guérison de ses failles de ses compétences et de ses incompétences il poursuit ses recherches et fait évoluer sa médecine il ne projette pas sur le patient ses croyances et ses limites il élargit son champ des réalités de la part du patient il doit être responsable de sa santé et consentant au chemin de guérison il doit être habité par une volonté de changement il s'abandonne aux soins avec curiosité et empathie pour lui-même et il veille à un parcours cohérent entre une médecine principale et si nécessaire une médecine complémentaire maintenant entre thérapeute et patient ce sont deux êtres humains qui s'apportent mutuellement à travers une relation de confiance et d'échange équilibré d'un sentiment de sécurité et les deux seront invités à travailler sur leur croyance sur leur représentation et les mots qui les soutiennent toutes les médecines pratiquées avec compétence application et coeur fonctionnent et peuvent apporter la guérison voilà qui est important de souligner alors soigner souvent guérir parfois comment cela se traduit-il est-ce que les attentes du patient sont en face de l'idée du soin que se fait le thérapeute et le thérapeute est-il là pour accompagner un chemin de vie pour toujours soulager les souffrances ou pour chercher la guérison la conception de la guérison doit être partagée par tous en médecine conventionnelle c'est le soulagement direct des souffrances en les jugeant d'emblée indésirables en naturopathie le soignant éducateur de santé à travers ses conseils personnalisés va essayer de faire en sorte que l'on renoue avec la réalité et nos besoins d'acquérir de l'autonomie ce sera une condition de la guérison en homéopathie on aura une rigoureuse vocation à guérir en ostéopathie biodynamique on va accompagner un chemin de vie qui va s'exprimer à travers le corps alors soigner c'est quoi ? c'est s'occuper avec attention de l'état de santé de soi et des autres ça n'implique pas forcément l'accès à la santé ou à la guérison la première étape consiste à entendre et valider les attentes et les plaintes du patient et en deuxième temps on ira vers de la pédagogie et des explications il n'y a pas de succès ou d'insuccès contrairement à une démarche allopathique le partenariat sera la clé de la thérapie et deux citations soigner c'est chercher et une autre je ne peux pas vous guérir mais je peux vous montrer comment les gens qui guérissent font et maintenant guérir c'est quoi ? et bien les points de vue peuvent diverger ça sera avant tout un cheminement un processus pour d'autres ce sera un aboutissement à travers la disparition des symptômes certains insistent que seul le traitement de fond ou causal mène à la guérison en général les personnes qui guérissent ont foi en quelque chose ou en la médecine à laquelle elles se remettent ou s'investissent ou en quelque chose de leur vie et de ce monde voici maintenant les conclusions du livre qui est entre autres cultiver l'intuition toutes les méthodes peuvent s'avérer utiles à un moment de notre vie nous entrons dans une époque qui s'ouvre largement à la spiritualité et c'est donc le moment d'avoir recours à notre intuition notre intellect aura un impact sur notre corps physique mental et émotionnel et notre intuition va nous permettre des reconnexions avec notre corps spirituel une version de soi non soumise aux croyances du mental non limitée par un dogme toutes les médecines exposées ici ont un versant méthodique et un versant intuitif qu'il faut tâcher d'équilibrer sans rejeter ni l'une ni l'autre attention la connaissance colligée dans des livres s'adresse au cas général et dépend de la subjectivité de la personne qui en est à l'origine pour s'approprier un savoir rien ne vaut l'expérimentation les tests ce qui va nous permettre d'affiner à notre propre cas chercher avec son mental comment lâcher prise est un paradoxe ça ne peut pas fonctionner ou encore s'appuyer sur un tableau de bons et de mauvais aliments alors que nous sommes uniques et en perpétuelle évolution est voué à l'échec donc comment cultiver notre intuition à travers des méthodes psycho-spirituelles des états élargis de conscience le jeûne s'il respecte notre besoin de force vitale et notre physiologie l'art et toute occupation en développant la créativité des activités anti-maîtrise ou de lâcher prise à travers des techniques respiratoires entre autres la pleine attention au présent ou encore écouter les signes tels que vision odeur etc le thérapeute devrait s'effacer et rendre son pouvoir à la sagesse de l'être qui le consulte voilà la fin de la conclusion de ce livre j'en arrive à mes conclusions personnelles j'ai vraiment vraiment apprécié ce livre qui répond bien à son objectif de nous faire comprendre l'aspect paradigmatique du monde de la santé et déguiser notre sens critique il fait partie des livres qui correspondent aussi au point d'attention qui a été souligné précisément sur le fait que les connaissances apportées par les livres s'adressent au cas général d'où l'idée aussi de balayer plusieurs sources plusieurs techniques et plusieurs approches pour voir tout ce qui peut résonner en nous pour voir le champ des possibles et cet ouvrage plus particulièrement ne cherche pas à imposer la vérité mais montre la diversité des points de vue et des réponses que l'on peut apporter à une question selon le prisme choisi on y trouve plein de choses concordantes entre différentes médecines de quoi limiter les oppositions parfois pratiquer et s'en remettre à notre intuition ce livre est très bien écrit très précis et bien construit il n'y a pas de répétition il est complet voire complexe il apporte une très belle vision large et sans dogme des six médecines qui sont très différentes mais qui ont beaucoup de points communs on y aborde clairement l'effet placebo principe qui fonctionne et qui est constaté mais réfuté par la médecine générale car on ne sait pas le démontrer c'est quand même un comble toutes les médecines exposées ici ont un versant méthodique et un versant intuitif qu'il faut tâcher d'équilibrer ça c'est bien une chose importante et oui je suis aussi en complète résonance avec cette affirmation qui dit qu'il n'y a pas de solution générale et que le soin doit être individualisé car nous sommes tous différents et que toutes ces méthodes peuvent s'avérer utiles à un moment de notre vie il est aussi souligné le rôle essentiel du patient dans le chemin de sa guérison alors oui ce livre remplit bien son objectif et au passage il correspond tout à fait à ma démarche de santé holistique à travers la naturopathie hygiéniste et vitaliste que je pratique où mon premier rôle en fait va bien être d'être un coach d'accompagner sur tous les plans tels qu'expliqués dans la partie naturopathie les compléments et l'allopathie verte pourquoi pas mais avant tout voir ensemble comment arriver à certains changements pour se sortir un peu de l'ornière quand même voilà pour le résumé de ce livre Sous-titrage Société Radio-Canada